Salut à vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Roquettes, je suis Exyenne, ravi de vous revoir pour notre troisième épisode consacré à notre hors-série relatif au tuto Grimdown. Alors c'est un épisode qu'il ne faut pas manquer puisque nous allons parler de craft et autant vous le dire quand vous aurez compris cette mécanique, vous ne pourrez plus du tout lâcher ce jeu. Alors c'était plus ou moins semblable dans Titan Quest, je vous invite à m'écouter pendant ces quelques minutes, à suivre ces quelques conseils, en tout cas j'espère que vous en apprendrez un tout petit peu plus. Et tout cela va se passer auprès de ce que l'on appelle un forgeron les amis, avec un marteau et une enclume au-dessus de la tête. Quand vous allez avancer dans l'histoire, vous aurez des forgerons qui seront proposés par défaut. Le premier forgeron en tout cas est très important puisqu'à un moment dans l'aventure, dans l'acte 1, vous sera proposé de choisir soit entre Duncan, soit son compère un petit peu plus expérimenté. Duncan offrira surtout des crafts avec des propriétés magiques alors que son compère sera plutôt sur des propriétés physiques un petit peu plus terre à terre. Donc il faudra bien faire votre choix par rapport à votre personnage, d'accord ? Donc vous allez lui parler et vous vous retrouvez avec cette interface. Encore une fois, allez jeter un oeil à l'épisode des composants si vous voulez des combines pour éviter de faire des allers-retours avec votre personnage pour aller chercher les composants. Donc vous avez 5 grands de famille, vous avez ici les reliques, vous avez les armes de mêlée, les armes à porter, ensuite vous avez tout ce qui est relatif aux armures et ensuite les accessoires et les consommables. C'est là où vous allez passer beaucoup de temps. Première chose pour commencer, on va se rendre sur, voilà, admettons les armes de mêlée. Je vais cliquer ici et on va y retrouver en fait tout un ensemble d'éléments qui seront répartis par les couleurs que vous connaîtrez dans Grimdown, à savoir blanc commun, jaune, puis vert, puis bleu et enfin violet. Tout cela, eh bien, pour pouvoir le débloquer à partir notamment du vert, du bleu et du violet, vous aurez besoin de recettes. Et ces recettes, on peut entre autres les trouver chez les différentes factions que vous allez rencontrer, ça n'y plus ni moins que cette gueule. Là, par exemple, je peux faire une masse verte. Voilà, mais tout ça, on y reviendra notamment par rapport au chapitre lié aux factions. Comme dans Titan Quest, j'ai l'opportunité de pouvoir générer une armure ou une arme, enfin bref, ce que j'ai sélectionné au hasard. Alors, cela va me coûter à chaque fois de la ferraille. Cela peut aller très très vite puisque cela va vous coûter entre 2 et 3 de ferraille. Par contre, vous allez créer ici une masse enchantée aléatoire. Vous le voyez, elle fera un dégât de feu, cela s'est acté. Par contre, j'aurai des statistiques random et c'est là où selon le personnage que vous allez choisir, vous aurez soit des propriétés magiques, soit des propriétés plutôt terre à terre. Donc, c'est ce que je vais faire. Cela va me coûter 2 de ferraille et ensuite, cela va me coûter 3393 de thunes. C'est ce que je vais faire. Je vais donc perdre 2 de ferraille. Je vais perdre mes 3000 euros, j'allais dire, mais pourquoi pas. Et ainsi, je vais donc générer un sceptre, pardon, ce n'était pas une masse, un sceptre de feu avec les propriétés suivantes que vous voyez désormais à l'écran. Et plus je le fais et plus je vais générer des éléments en question. Bien sûr, plus je vais monter en gamme et plus les composants seront spécifiques et difficiles à récupérer. C'est notamment le cas quand vous allez avoir du violet et ça, c'est ce qu'on va pouvoir voir, notamment, je ne sais pas si je vous montre les quelques casques que je peux faire. Alors, c'est très, très beau comme casque. Je peux cliquer ici. Par contre, vous allez perdre une demi-bourse à chaque fois que vous allez devoir créer un composant, voire une somme de composants afin de crafter un élément en question. Et le pire, les amis, le pire, et c'est là où ça prend toute sa puissance, c'est pour les reliques. Puisque les reliques, vous ne pourrez pas les trouver toutes faites. Il va vous falloir choper des fameux parchemins comme je vous ai montré tout ça. Et comment les choper ? Vous allez devoir jouer. Il n'y a pas de secret. Vous allez devoir tambouriner de la gâchette relative à votre souris. Surtout, éventuellement, vous pourrez les partager. Le jeu a le bon goût de ne pas vous reproposer, en tout cas, enfin, il le fait, mais dans une faible mesure, de trop vous reproposer des parchemins que vous avez déjà obtenus. Certaines quêtes, vous les offriront à nouveau. Mais en règle générale, vous ne pourrez difficilement looter des parchemins que vous avez déjà. En tout cas, là où je voulais en venir, c'est que nous avons des reliques. Les reliques, c'est le slot qui est juste ici. C'est un slot bien spécifique. Nous ne pouvons ni mettre de composants dessus, ni d'augmentation. C'est vraiment un slot à part entière. Et nous avons trois types, à savoir les surpuissantes, les transcendantes et les mythiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est du plus simple au plus compliqué. Les mythiques vont requérir une somme de transcendantes qui, elles-mêmes, vont requérir une somme de surpuissantes. Donc, je vous laisse un tout petit peu imaginer. Quand vous voulez faire une relique mythique comme je peux l'avoir ici, je peux vous garantir que ça vous coûte la moitié d'un bras en composants. Donc, on va prendre le cas le plus simple. Ici, j'ai entrecroché le nombre de reliques que je vais pouvoir crafter avec les composants, finalement, que j'ai déjà dans mon coffre. Et à côté, j'ai son nom. Quand je survole, j'ai ni plus ni moins que le détail relatif à cette relique. Plus, vous le voyez un tout petit peu plus bas, le bonus de complétion. Toutes les reliques surpuissantes seront de faible niveau. Vous le voyez, là, ça va me requérir le niveau 25. Par contre, si je commence à partir en relique transcendante, ça sera du 35 pour ces dernières. Et si je pars en relique mythique, là, ce sera carrément du level 60, 70. Vous le voyez, on commence un tout petit peu plus à taper dans du costaud. Donc, on va revenir sur nos reliques surpuissantes. J'en ai débloqué énormément. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de parchemin. En même temps, j'ai beaucoup d'or de jeu. Le crucible va aussi vous y aider fortement si vous l'avez. Mais en tout cas, si je prends l'équilibrium qui est juste ici, eh bien, vous le voyez, pour pouvoir faire cette relique, je vais devoir crafter un élément qui s'appelle l'ambre. Ici, là, j'en ai largement de quoi faire puisqu'il m'en faut une. J'en ai plus de 99. Je vais devoir faire cette pierre craquelée. Il va m'en falloir une. J'en ai déjà 23 en stock. Et ici, je vais pouvoir prendre un acier refroidi. Là, il m'en faut un et j'en ai 7. À côté de ça, il va me falloir une matière cérébrale. Donc, vous l'aurez compris, le chiffre à droite, c'est l'élément requis. Le chiffre à gauche, c'est ce que vous avez en stock. Et après, 8000 de thunes. Donc, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. C'est ce que l'on va faire. D'ailleurs, on va tout de suite aller crafter une calamité. Donc, je vais avoir besoin de l'émeraude, de cette espèce de griffe. Et enfin, encore une fois, de l'ambre plus d'une matière cérébrale. Admettons, j'ai envie de combiner. Sauf que manque de bol, eh bien, il me manque éventuellement l'un des composants. Et ça sera notamment vrai quand je vais commencer à taper dans du un petit peu plus lourd. Là, je ne sais pas, je vais faire, voilà, le Bloody Whetstone. Eh bien, le Bloody Whetstone, je suis bien embêté parce que je ne peux pas le faire. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur le dernier onglet. Et là, c'est pareil, les mecs. Il va falloir jouer comme un port. Parce que vous avez, dans ces quatre catégories que j'ai refermées, par défaut, ça sera ouvert, ça sera comme ça. Eh bien, vous avez un élément qui s'appelle composants. Vous cliquez dessus. Et là, vous aurez la liste de tout ce que vous aurez débloqué. Donc, encore une fois, pour les codes couleurs, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Et c'est grâce à cet aspect-là du jeu que vous allez pouvoir venir, par effet domino, venir compléter des composants par craft, par craft et par craft. Si je veux faire le Bloody Whetstone, il va me falloir deux éléments de Blessed Whetstone. Enfin, un élément de Blessed Whetstone, il s'avère que j'en ai deux ici. Et il va me falloir, à nouveau, une espèce de petite corne, sauf que je n'en ai pas. Et ça s'appelle Allowed Fang. Donc, c'est reparti. Je vais chercher comment faire un Allowed Fang. Ça tombe bien, je vais pouvoir en faire 50. Quand je survole, ici, c'est un composant complété. Par contre, si je prends un autre élément juste en dessous, alors pas le bon exemple ici, mais là, vous le voyez, j'ai un petit 1. C'est un composant partiel. Donc, ne vous trompez pas, puisque là, il va falloir faire 4 fois cet élément. Je vais le faire. Voilà. 1, 2, 3, 4. Petit clic droit. Petit clic droit. Et à nouveau, petit clic droit. Pour pouvoir faire une peau complétée. D'ailleurs, j'avais un élément ici. J'en ai crafté un de trop, mais peu importe. Ce n'est pas grave. Ça m'aura donc coûté 4 cristaux d'éther et 4 fourrures juste ici. Donc, ça ne marche ni plus ni moins que comme ça. Et ainsi, vous allez switcher entre tel onglet et tel autre onglet. Ça sera pareil ici. Si je veux faire, par exemple, cette baie de ceinture, il va me falloir l'acier hanté. Eh bien, c'est reparti. Je vais regarder si j'ai l'acier hanté. Et puis, ça tombe bien, je l'ai. Sauf qu'il va me falloir une fureur vengeresse. Donc, je vais regarder si j'ai la fureur vengeresse. Oui, je peux en faire 4. Ça tombe bien. Il m'en faut 3 pour faire une fureur vengeresse. Donc, c'est parfait. Admettons, je crafte les 3. Boum. Ça tombe bien. J'en avais déjà 2. Eh bien, enfin, j'aurai complété cette fureur vengeresse. Et je pourrais ainsi crafter désormais un seul élément d'acier hanté. Donc, il va m'en falloir 4. Donc, c'est très, très, très coûteux. Voilà. Donc, je pense que vous aurez compris la mécanique. Parce que, regardez. Et on va en finir là, les amis. Mais si vous voulez ne serait-ce que faire une relique mythique. Là, j'ai Scourge. Eh bien, regardez, Scourge. Scourge, il me demande Blight. Blight. Et puis, il me demande plein d'autres choses. Ça, vous l'aurez compris. Blight, Death Chill et Runeation. Tout ça, ce sont des reliques. Eh bien, Runeation, c'est plutôt simple. Parce que Runeation, je vais l'avoir ici. Donc, ça, c'est fait. Sauf qu'il me faut Blight. Et Blight, lui, il me faut Terror et Corruption. Alors, Corruption, c'est simple à faire. Parce que, lui, il est là. Sauf que Terror, eh bien, Terror, c'est une relique transcendante. Donc, c'est parti, c'est là. Et pour faire Terror, eh bien, je vais avoir besoin de Glacier. Et je vais avoir besoin de Calamité. Qui sont aussi des reliques qui sont juste ici. Voilà, Glacier et Calamité. Qui est juste là. Donc, ça demande du temps. Mais c'est pour ça que je vous invite. Et je vous conseille fortement de toujours ramasser tous, tous, tous les composants que vous allez trouver sur le sol. Même si ça fait 2 milliards de fois que vous ramassez le même composant. Ramassez-le. Vous en aurez toujours besoin. Ne serait-ce que pour, voilà, crafter des éléments qui vont nécessiter d'autres. Je pense que vous aurez compris. Je ne vais pas non plus m'éterniser pendant 107 ans. Donc, voilà. La partie Kraft, c'est ni plus ni moins que cela. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais si toutefois, vous voulez récupérer des matières cérébrales, des cœurs anciens et éventuellement des sons de jetons. Vous pouvez également aller voir l'assistante de Kasparov avec ses petits rouages. Puisque grâce à elle, vous pourrez démanteler, moyennant, hop, juste ici de la dynamite. Vous pourrez transformer des objets bleus, violets, mais surtout du violet, bien évidemment. afin de récupérer des cœurs anciens, des sons de jetons et des matières cérébrales. A noter d'ailleurs que ce personnage avec des rouages au-dessus de la tête, vous en aurez à différents endroits. Pas énormément, mais sachez qu'il en existe par exemple aussi au Foraikon, si je ne dis pas de bêtises. Bon, voilà. En tout cas, si vous avez des questions, les amis, j'aurais peut-être forcément oublié des trucs, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc surtout, vous ramassez tous les composants. Vous faites un maximum de reliques. Et pour ce faire, il va falloir jouer. Vous pouvez les partager avec vos collègues. Pareil, faites bien attention au dernier onglet accessoires et consommables, puisque c'est là où vous trouverez les composants, finalement, que vous aurez récupérés, notamment au travers des factions. Mais ça, on y reviendra. Et surtout, je vous invite, si vous êtes en early game, à aller faire un saut, toujours sur ces petites cases-là, masse enchantée, hache enchantée, voilà, etc. Tout ce que vous voulez. Là, par exemple, sceptre de feu, sceptre de froid enchanté. Parce que, en fait, ça, c'est disponible nativement. Donc vous pouvez y aller, vous dépensez un petit peu de ferraille. Et avec un peu de bol, vous pourrez soit avoir un objet jaune, soit avoir un objet vert. Donc c'est plutôt, quand même, sacrément sympa en early game. Voilà, les amis. J'espère, en tout cas, que vous aurez appris plein de choses. Merci à vous d'avoir regardé cette mini vidéo. Et puis, je vous dis, portez-vous bien. Et à très vite pour la suite de nos aventures, que ce soit sur Game Down ou sur autre chose. Allez, à t'où, bye. Sous-titrage ST' 501